Les chats pourraient connaître le nom des congénères qu'ils connaissent. A quel point les animaux présents au sein de nos foyers sont-ils capables d'utiliser des concepts abstraits de notre langage, comme peuvent l'être les noms, pour construire leur propre représentation du monde qui les entoure ? C'est pour tenter d'apporter un élément de réponse à cette complexe question que des chercheuses et chercheurs japonais ont mené une étude dont les résultats ont été publiés en avril 2022 dans la revue Scientific Reports. Dans leur étude, les scientifiques se sont intéressés à la capacité des chats à associer le nom d'un congénère vivant au sein de leur foyer avec une photographie du visage correspondant. En tout, 14 chats domestiques vivant depuis au moins 6 mois avec au minimum 2 autres chats à la couleur de pelage différentes ont passé une expérience assez simple. Dans les grandes lignes, chaque session de test se passait en deux temps face à un écran d'ordinateur. Dans un premier temps, un son enregistré par un humain vivant au sein du foyer du chat était diffusé quatre fois. Ce son était le nom d'un autre chat membre du foyer. Puis, dans un second temps, la photographie du visage d'un chat apparaissait sur l'écran. Ce chat pouvait soit être celui correspondant au nom précédemment diffusé, soit être celui d'un autre chat du foyer. Dans cette expérience, les scientifiques se sont intéressés au temps passé par le chat à inspecter l'écran en situation congruente, c'est-à-dire lorsque le nom correspondait à la bonne photographie et en situation incongruente lorsque le nom n'était pas associé à la photographie du bon chat. Au total, chaque chat participant à l'expérience a été soumis à quatre sessions de test, deux sessions congruentes et deux sessions incongruentes. Il apparaît que les chats ne semblent pas réagir de la même façon lorsque le bon nom est associé à la bonne photographie d'un congénère et lorsque ce n'est pas le cas. Dans le détail, les résultats de cette expérience mettent en évidence qu'en moyenne, les chats ont passé significativement plus de temps face à l'écran d'ordinateur lorsqu'il y avait une incongruence entre le nom et la photographie d'un chat que lorsque nom et photographie correspondait. Une différence de temps qui semble illustrer le fait que le chat serait en mesure de détecter que ce qui est attendu, l'association entre nom connu et la photographie du chat correspondant, ne s'est finalement pas produit. Une différence de temps qui permettrait de dire que les chats seraient capables d'associer un mot de notre langage, dans ce cas un nom, comme étant un élément faisant partie de l'identité d'un de leurs congénères. Même si ces résultats demandent être confirmés et approfondis par d'autres études sur davantage de chats et dans des conditions plus contrôlées qui permettraient notamment de mettre en lumière les mécanismes permettant à ces animaux d'apprendre l'association entre un nom et un visage, il semblerait que les chats soient capables d'attendre un visage spécifique en entendant le nom d'un congénère connu. Ainsi, si d'autres travaux scientifiques avaient pu mettre en évidence que les chats semblaient capables de reconnaître leur propre prénom, il se pourrait également qu'ils puissent connaître celui des autres chats vivant au sein du même foyer. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « Les chats connaissent le nom de leurs congénères ». Il est écrit par la rédaction du magazine Science et Vie et il est à retrouver sur le site science-et-vie.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode ainsi que les références de l'article pour aller plus loin se trouveront sur mon site cerveau en argot dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé des chats et de leur nom. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 99 de « La tête dans le cerveau ». Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que, tout comme les chiens, les chats seraient capables de reconnaître leur nom, mais pourraient ne rien en avoir à faire. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Christophe Rodot La tête dans le cerveau et pire mais pour vous désire. Sous-titrage ST' 501